Oui, monsieur. Ok, donc on va commencer. Ok, donc aujourd'hui, on va aborder le deuxième chapitre du programme. Donc, le premier chapitre est destiné à introduire un certain nombre de concepts liés au réseau. Là, on va essayer de détailler. On va revenir sur des concepts qu'on a déjà vus dans le chapitre 1, mais en explicitant avec détail des méthodes qui sont utilisées notamment au niveau du modèle OSI. Donc, le modèle OSI est avec la seule couche. Donc, on va essayer de voir en détail comment se fait le traitement au niveau de chaque couche. On ne va pas voir les sept couches, mais les principales couches, on va essayer de les détailler durant le reste du programme. Donc, le chapitre 2, il va être dédié à la couche physique. C'est-à-dire, tout ce qui va être réalisé au niveau de la couche physique va être vu dans le chapitre 2. Si vous vous rappelez bien, quand on avait présenté la couche physique à le modèle OSI, on a quand même parlé de cette couche et on a donné un certain nombre de fonctions qu'elle réalise. On a cette couche-là, elle est implémentée au niveau de la carte réseau. Et le rôle principal de l'IA, c'est qu'elle doit adapter le signal qu'elle doit envoyer sur le support par rapport aux signaux qu'elle reçoit de l'ordinateur. C'est-à-dire, l'ordinateur ou les signaux particuliers qui l'utilisent pour représenter le 0 et le 1. Donc, les signaux ne sont pas adaptés pour circuler sur des câbles externes ou là sur l'air, par exemple, si on parle de réseau central. Donc, il faut transformer les signaux utilisés par l'ordinateur ou n'importe quel équipement qui veut envoyer des données pour vers des signaux qui puissent être adaptés au support. Donc, les signaux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, d'un câble à un autre ou d'un support à un autre, vous n'allez pas utiliser les mêmes types de signaux. Donc, chaque type de câble, chaque type de support a un encodage spécifique en fonction de ce que j'ai envie de construire comme réseau. Un rappel, parce que j'en avais déjà parlé. Le Wi-Fi, par exemple, les signaux qu'il va utiliser ne sont pas les mêmes que les signaux que va utiliser le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est une connexion pour raconter, par exemple, des équipements qui sont assez proches en termes de distance. En général, on raccorde simplement deux équipements, pas plus. Donc, là, le signal que je vais utiliser, c'est un signal faible en termes de puissance. Donc, il n'a pas besoin de se propager très loin. Par contre, le Wi-Fi, c'est un signal qui est destiné justement à se propager sur une distance un peu plus importante, une centaine de mètres, et ça me permet de raccorder plus de machines. Donc, le type d'encodage qui va être utilisé est totalement différent. Idem, maintenant, si j'ai envie de complexifier les choses, si on parle de liaison satellitaire, c'est-à-dire que si vous voulez raccorder un satellite avec une station faible, vous n'allez pas utiliser les mêmes signaux que ça lui, parce que vous avez besoin d'un signal encore plus puissant qui puisse se propager sur des milliers et des milliers de kilomètres. Donc, en fonction de la connexion que j'ai envie d'établir, je vais utiliser un codage qui est adapté. Donc là, j'ai parlé des réseaux sans fil, mais le même constat peut être porté pour les réseaux câblés. C'est-à-dire que là aussi, en fonction du type de câble, est-ce que c'est de la fibre optique, est-ce que c'est un câble coaxial, ou là, c'est un câble téléphonique. Donc, en fonction du type de câble qui va être utilisé, donc le signal sera aussi différent. Et donc, la carte réseau, elle est différente aussi. Donc, on avait dit que les cartes réseaux n'étaient pas les mêmes. Chaque carte réseau dépendait du support auquel elle était raccordée. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler canal de transmission ? Le canal de transmission va désigner une liaison entre un émetteur et un récepteur. OK ? Alors, il faut différencier un canal de transmission d'un circuit de données. Alors, comment on va différencier ? C'est que le circuit de données, il va enrober le canal de transmission, c'est-à-dire les supports nécessaires pour réaliser la connexion, plus autre chose, c'est-à-dire qu'il faut rajouter les cartes réseaux. C'est-à-dire la jonction, c'est-à-dire l'amalgame des cartes réseaux avec les supports va constituer ce qu'on appelle le circuit de données. Donc, le circuit de données, c'est l'ensemble support, donc le canal de transmission, plus les cartes réseaux qui vont créer ou générer le signal qui va circuler sur ces supports-là. Donc, c'est ce qu'on va appeler le canal, plutôt le circuit de données. Alors, schématiquement, on va le représenter comme ça. Donc, le canal de transmission, c'est l'ensemble des supports ou un support qui permet de connecter un émeteur avec un récepteur. Donc, c'est soit les câbles, soit la liaison radio, etc. qui vous permet d'assurer une connexion avec des équipements distincts. Maintenant, le circuit de données, c'est le canal de transmission, plus les ETCT, c'est-à-dire toutes les cartes réseaux, tous les dispositifs qui permettent justement d'encoder le signal et de l'adapter par rapport à ce canal de transmission. Est-ce que c'est clair ? On avance ? Il y a des questions, vous m'arrêtez là. Ok. Maintenant, sur le canal de transmission, ce qui va circuler, c'est un signal. Ce signal-là peut être un signal radio. Si je transmets dans l'air, par exemple, c'est-à-dire dans une liaison sans fil, il peut être un signal électrique. Si je transmets, par exemple, sur des câbles cuivrés, c'est-à-dire en base de cuivre, en base de mètre. Donc, c'est un signal électrique qui va circuler. Ou bien optique, c'est-à-dire de la lumière, si le câble, c'est de la fibre optique. D'accord ? Donc, la grandeur physique qui va être utilisée n'est pas la même. C'est-à-dire que la nature physique du signal peut différer selon le support que je vais exploiter pour créer mon réseau. Alors, quel que soit le type de support, il y a deux types de signaux, deux classes de signaux. Il y a les signaux dits numériques et il y a les signaux dits analogiques. Les signaux numériques, c'est entre autres ceux qui sont utilisés à l'intérieur des équipements, c'est-à-dire la représentation de l'information à l'intérieur d'un ordinateur ou à n'importe quel équipement, est numérique. Dans certains cas, les transmissants vont utiliser une autre forme de signal qu'on va appeler analogique. Alors, quelle est la différence entre les deux ? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Dans la transmission numérique, on va faire varier simplement un paramètre. Un seul paramètre est varié. Ce paramètre, il va exprimer la performance du signal. Alors, qu'est-ce que j'entends par la performance du signal ? C'est-à-dire que ça pourrait être l'intensité du signal, ça pourrait être la tension du signal, ça pourrait être l'énergie qui est propre au signal. Donc, en faisant varier l'un de ces trois paramètres, je vais créer des signaux différents qui vont représenter mon information. Mais je ne peux utiliser qu'à ce paramètre. Ok ? Soit l'intensité, soit la tension, soit la puissance, etc. Donc, c'est ce qui va me donner une transmission numérique. Par contre, dans la transmission analogique, je vais modifier le signal lui-même. C'est-à-dire que je vais modifier les caractéristiques du signal. Alors, sachez que tout signal dans la nature est un phénomène physique vibratoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une vibration. Tout phénomène vibratoire est représenté par une fonction mathématique qui se présente comme suit. On dit y, c'est la fonction, elle est égale à a sin 2pi f t plus phi. Alors, c'est quoi ça ? Bon, la fonction sin, vous la connaissez. C'est le centre de jib que vous avez vu en jib ou la tête. C'est ce que vous avez vu en terminale. A est un paramètre. Il va dénoter, là, le niveau maximal de ma courbe. F est un deuxième paramètre, c'est la fréquence du signal. Phi, c'est le troisième paramètre. t, c'est la phase du signal. Et enfin, t, c'est la variable temporelle. Donc, ma fonction dépend de t. Donc, on rappelle, a est l'amplitude de mon signal. F, c'est la fréquence. Au nombre de périodes de mon signal que je trouve en une seconde, où là, c'est égal à 1 sur la durée d'une période. Alors, la fréquence est exprimée en s. P, c'est la durée d'une période de mon signal. Elle est exprimée en seconde. Et phi, c'est la phase qui est exprimée en radian. Alors, on va détailler ça pour que vous compreniez. Donc, si j'essaie de tracer un de la courbe qui représente un signal, ce que je vais obtenir, je vais obtenir un signal périodique. Voilà, on l'appelle périodique parce qu'il y a une portion du signal qui va se répéter plusieurs fois. Donc, par exemple, 1, cette portion, elle va se répéter plusieurs fois. Donc, c'est la fonction sinus. Comme vous avez vu ça au lycée, lorsque vous tracez ce type de fonction cosinus, sinus, on les appelle des fonctions périodiques parce que le signal, elle a un signal élémentaire qui a tendance à se répéter. Maintenant, la période, c'est quoi ? P, c'est la durée du signal élémentaire, c'est-à-dire la partie qui va se répéter. Donc, la durée derrière le signal est appelée P. Donc, la fréquence, c'est 1 sur P. Ça va me donner le nombre de périodes que je vais observer dans une seconde. A, qui est l'amplitude, donc c'est le niveau maximal que va observer ma courbe. Donc, la courbe derrière, elle ne va jamais aller au-delà de l'amplitude A. Donc, ça, c'est l'évolution de ma courbe. Phi, qui est appelée la phase, va me donner le décalage de la courbe par rapport à l'origine. Alors, revenons à la fonction pour comprendre cette histoire de décalage. A, A et de la phase. Lorsque Phi égale à zéro, donc à l'instant t égale à zéro, donc sinus va me donner zéro. Donc, zéro fois A, la fonction est égale à zéro. Donc, A, ça va me donner le niveau de la courbe à l'instant t égale à zéro. Si je prends Phi égale à Pi sur 2. Donc, à l'instant t égale à zéro, donc je vais obtenir sinus de Phi sur 2, c'est-à-dire 1. 1 fois A, donc ça sera le niveau de la courbe à l'instant t égale à zéro. Donc, avec cette phase, je vais marquer le décalage par rapport à l'origine. Vous voyez, j'ai pris une phase de Phi égale à Pi sur 2. Maintenant, la courbe Théry, elle va être décalée pour commencer ici. C'est-à-dire une courbe avec Phi égale à zéro. Alors, avec là, comment je vais la représenter ? Ici-là, élémentaire, comment je vais la représenter ? Par contre, si j'utilise Phi égale à Pi sur 2, je vais décaler le début de ma courbe. C'est-à-dire que la courbe Théry, elle va commencer là. Et donc, le signal élémentaire Théry, il va avoir cette forme. Si je prends Phi égale à Pi, donc je vais encore décaler. Donc, je vais commencer là. Ma courbe va ressembler à cette portion. Si je prends, par exemple, Phi égale à 3Pi sur 2, donc la courbe Théry, elle va commencer là. Et ainsi de suite. Donc, la phase va marquer le décalage de la courbe par rapport au signal élémentaire par rapport à l'origine. Alors, de toute façon, on va donner plusieurs exemples pour qu'il puisse comprendre cette histoire de phase. Bon. Ça, c'est un signal analogique. Vous allez me dire comment je vais encoder. Alors, il suffit maintenant de considérer des signaux élémentaires différents pour représenter, dans le cas simple, le zéro ou l'E1, en faisant varier soit la phase, soit l'amplitude, soit la fréquence, séparément ou là en même temps. C'est-à-dire que je peux combiner les trois paramètres pour générer plusieurs signaux. Dans le cas le plus simple, c'est-à-dire quand j'ai envie de représenter un bit. Donc, j'ai deux possibilités, zéro et un. Donc, je vais prendre un signal élémentaire pour représenter le zéro, un autre signal pour représenter le un. Dans le cas d'une transmission numérique, c'est très simple. Là, vous allez prendre une tension pour représenter le zéro, une autre tension pour représenter le un. Donc, lorsque vous voulez envoyer un zéro, vous générez par exemple un courant nul, comme c'est le cas ici. Lorsque vous voulez générer le un, vous envoyez un, par exemple, un courant positif. Alors, le seul critère qu'il faudra respecter, la seule propriété qu'il faudra vérifier, c'est que tous les signaux élémentaires ont la même durée. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir le un qui a une durée différente du zéro. Donc là, vous voyez, le zéro et le un, ce sont des signaux qui ont la même durée. Donc ça, c'est pour un signal numérique. Pour le signal analogique, là, j'ai un exemple où j'ai fait varier la phase. Donc, le zéro, par exemple, je l'ai représenté avec un signal élémentaire avec une phase qui est égale à zéro. Donc, voilà comment je le représente. Et le un, je l'ai représenté avec un signal, avec une phase qui est égale à pi. Donc, si vous voyez bien, le signal élémentaire, il est différent de ce signal élémentaire. Donc, un, il représente le zéro. Un, un, il représente le un. Et donc là, c'est la même séquence binaire qui a été représentée avec un signal numérique ici. Et là, elle a été représentée avec un signal analogique. Là, je n'ai fait varier qu'un paramètre qui pourrait être dans l'intensité, la tension ou la autre chose. C'est-à-dire un paramètre qui va décrire les performances du signal. Par contre là, je vais modifier le signal lui-même. C'est-à-dire dans sa façon de le représenter. Et j'ai utilisé, dans ce cas-là, la phase. Donc, j'ai fait varier la phase. J'ai utilisé deux phases. La phase zéro pour représenter le bit zéro. Et la phase pi sur deux, euh, pi pardon, ça c'est pi, pour représenter donc le un. Ok. Et là aussi, pour le signal analogique, il faut que je garantisse la même propriété que tout à l'heure. c'est-à-dire que tous les états élémentaires doivent avoir la même durée. Donc, un de l'état avec, un de signal élémentaire avec une phase zéro, vous voyez, il a la même durée que le deuxième état avec une phase pi qui représente le un. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des durées différentes. Alors, pourquoi je dois garantir que tous les états ont la même durée ? C'est pour éviter le déséquencement. Alors, c'est quoi le déséquencement ? C'est-à-dire que vous, vous envoyez un signal au niveau d'un support qui va arriver vers une machine distante. Il faudrait que la machine distante sache quand est-ce que tout se termine, quand est-ce que commence le signal élémentaire, quand est-ce qu'il se termine. Donc, si les états ou les hades et sinu avaient des durées différentes, je ne peux pas savoir en ailleurs où ils classent l'état. Donc, il me faut avoir une constante. Maintenant, tous les états ont la même durée. Comme ça, je pourrai savoir à quelle vitesse je vais lire les états en hades et sinu élémentaires. Un état dure un millisecondes. Donc, quand je vais commencer, j'enclenche mon horloge, je sais qu'au bout d'un millisecondes, j'ai reçu un état. J'ai le deuxième état. Et ainsi de suite. Donc, je vais me cadencer par rapport à la réception de ce signal-là. Aussi, c'est-à-dire, dans le cas d'un signal numérique, si j'ai un signal qui s'arrête, c'est-à-dire que j'ai une séquence de 1, vous allez avoir le même signal qui s'arrête. Donc, il faudrait que vous sachiez quand est-ce que se termine la première instance qui a le intègre. Donc, il faut peut-être d'alterner la deuxième instance. Donc là, j'ai besoin de savoir qu'un état dure, par exemple, un millisecondes. J'encolle, voilà, j'ai reçu un 1. Là, j'ai reçu le deuxième 1. OK? Donc, prenez-le comme un action, c'est-à-dire que la durée d'un état ne change jamais. Elle est fixée au départ et c'est la même durant tout le signal. Alors, par rapport toujours au signal analogique, là, on avait vu que varier la phase permettait, par exemple, de différencier le 0 et le 1. J'aurais pu aussi faire varier l'amplitude. C'est l'exemple ici. C'est-à-dire que là, j'ai pris un 0 avec une certaine amplitude pour mon signal élémentaire et le 1, c'est un signal avec une amplitude différente. Donc, lorsque j'ai envie d'envoyer un 0, j'envoie le signal correspondant au 0. Si c'est le 1, j'envoie le deuxième signal. Mais tous les signaux ont la même durée. Alors, autre chose, c'est que visuellement, quand on vous montre un signal, vous devriez savoir automatiquement si c'est un signal analogique ou un signal direct, à partir de la forme du signal. C'est-à-dire un signal qui se présente sous forme vibratoire ou ondulatoire. de la valeur. Forcément, c'est un signal analogique. Par contre, le signal numérique, il est représenté en forme carrée. Donc, quand je vois un signal en forme carrée, c'est-à-dire que c'est un signal numérique. Quand je vois un signal ondulatoire ou la sinusoïdale, ça veut dire que c'est un signal analogique. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui. Alors, s'il y a des questions, vous les posez avant d'avancer. OK. Là, on va un peu compliquer les choses. Parce que tout à l'heure, on a pris des exemples très simples. Alors, c'est un exemple d'un signal numérique où il y en a deux états. L'état 0 et l'état 1. Là, j'ai envie de, par exemple, associer non pas un bit par signal élémentaire, mais deux bits. OK. je vais créer un signal un peu plus complexe. Alors, comment je fais ? Si j'ai envie de représenter deux bits par signal élémentaire, je dois connaître le nombre de combinaisons possibles sur deux bits. C'est-à-dire, quelles sont les informations que je peux encoder sur deux bits. Donc, normalement, j'ai le 0 0, j'ai le 0 1, j'ai le 1 0, j'ai le 1 1. Ça, c'est les combinaisons possibles. Donc, j'en ai quatre. Donc, il me faut quatre signaux élémentaires différents. Et chaque signal élémentaire va être associé à une combinaison. Donc, là, par exemple, j'ai associé à 0 0 ce signal-là. Donc, c'est un signal en faisant varier la phase. Ça, c'est la phase qui sur 2. c'est un signal. Le 1 1, il a été associé avec un signal avec une phase 3 pi sur 2. Ça, c'est un signal avec une phase 0. Donc, il est associé à 0 1. Et le 1 0, je lui ai associé un signal élémentaire avec une phase phi. OK ? Donc, le signal avec une phase 0, vous voyez comment ? Je vous présente. Si vous faites phi, c'est-à-dire que vous allez commencer là. Donc, le signal, il va, la période, ça va être ça. Si vous prenez phi sur 2, qui m'a l'air, vous allez commencer ici. Donc, maintenant, vous allez décaler de phi. Ça, la période, c'est ça. Donc, la période, elle dure 2 phi. Donc, ça, c'est phi. Ça, c'est phi sur 2. Ça, c'est 3 phi sur 2. OK ? C'est comme ça qu'on retrouve les décalages. Donc, si vous décalez de phi, le signal, il va commencer là. Il descend. Il remonte. Si vous prenez une phase à 3 phi sur 2, maintenant, vous allez commencer. Alors, commencer. 3 phi sur 2. Non, pardon. Voilà. Vous commencez ici. Vous commencez ici. parce que là, il n'y a pas de décalage. Donc, si je décale par phi, par phi sur 2, c'est là. Puis ici, 3 phi sur 2, c'est là. C'est le cas. Donc, ça me donne ce signal élémentaire. Donc là, j'ai considéré 4 signaux élémentaires pour représenter 4 combinaisons sur 2 bits. Donc, avec la séquence de tout à l'heure, maintenant, je vais l'envoyer avec ce codage. Donc, un des 0 1. Au lieu de les envoyer avec 2 signaux différents, je vais les envoyer maintenant avec un seul signal qui le représente. c'est-à-dire, un des 0 1, c'est ce qui lui correspond. Donc, je vais envoyer ce signal. Ensuite, j'ai un 0. Donc, je regarde ici. Un 0, il est là. Donc, c'est ce signal-là que je vais générer. Ensuite, dans la séquence, il y a 0 0. Donc, c'est ça. Il est généré. Et ensuite, le dernier, c'est un 1. C'est ce signal qui correspond à ce combiné. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Question pour vous. Qu'est-ce que j'ai gagné en représentant 2 bits par signal élémentaire ? Quel est l'intérêt de procéder comme ça ? Vous voulez dire dans cet exemple ou de manière générale ? De manière générale. C'est-à-dire, entre ce signal... C'est la même séquence, vous êtes d'accord ? De la séquence, elle a été représentée par ce signal numérique. Donc, elle a consommé. Elle a été représentée par ce signal. Et là, elle a été représentée par un autre signal. C'est quoi la différence entre... C'est quoi l'avantage d'avoir ce signal par rapport à celui-là ? On a gagné du temps. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai accéléré la transmission. Au lieu d'utiliser... Donc là, ça m'a pris 8 temps élémentaires. Je considère que le temps élémentaire, c'est celui d'envoyer un signal élémentaire. Donc là, j'ai 8 bits. Donc, ça m'a consommé 8 signaux élémentaires. Et donc, 8 temps. Là, 8 temps temps, c'est 1 PS. Là, j'ai consommé la moitié de ce temps-là. Donc, c'est plus rapide. C'est deux fois plus rapide que dans le premier signal. Donc, le fait d'associer plus un multiple de bits par signal élémentaire me permet d'augmenter la vitesse de transmission. Mais le signal devient plus complexe. C'est-à-dire que si vous prenez... Si vous mettez à la place de la carte réseau ou du modem, c'est le modem qui envoie la transmission à la logique. Donc, si je mets à la place de ces équipements, j'aurai plus de travail dans ce cas-là que dans le cas. Parce que là, j'ai plusieurs signaux à générer. Alors que là, je n'ai que 2 signaux élémentaires. Là, avec une combinaison de 2 bits, j'ai 4 signaux à générer. Alors ça, on l'avait vu dans le cas de transmission analogique. Si j'essaie d'appliquer le même principe pour la transmission numérique, il suffit tout simplement de rajouter là aussi des états élémentaires. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais 2 tensions. Là, il me faut 4. Comme ici, il m'a fallu 4 états. Là, il me faut 4 états. Donc, les états dans le cas numérique, c'est simplement des niveaux. C'est simple dans le cas numérique. Là, vous avez simplement à prendre ou à considérer des niveaux de tension. Donc, chaque niveau de tension va représenter une combinaison linéaire. Alors, dans cet exemple, NdV4, elle représente la combinaison 1,1. V3, elle représente 1,0. V2, elle représente 0,1. V1, elle représente 0,0. Donc, l'état ADR, le premier. L'état, j'ai envoyé l'information 1,1. Quand j'envoie un courant électrique avec une tension V4 pendant une durée T, qui est la durée fixe de tous les états. Donc, ça veut dire que ça va être interprété à l'arrivée comme étant la réception de 1,1, la séquence 1. Si j'envoie V2, je vais l'interpréter comme étant 0,1. Si c'est V3, ça veut dire 1,0. Si c'est V1, ça veut dire 0,0. Donc, en fonction de ce que contient ma séquence, je vais générer les signaux correspondants. Et là, comme pour ce qui est du cas T, un signal élémentaire associé à un VIF, je dois faire en sorte que tous les états ont la même durée. Donc là, vous voyez que tous les états respectent la même durée de temps. Maintenant qu'il y a un état qui va durer plus longtemps ou moins longtemps que les autres états. Il faudrait que tous les états soient cadençés passés avec la même durée que je vais noter ici T. Que ce soit dans le cas numérique ou dans le cas analogique. Donc ça, c'est une constante, c'est une propriété à respecter tout au long du signal de transmission. Est-ce qu'il y a des questions ? On avance. Ok. Bon, une petite remarque. Lorsqu'on parle de transmission analogique, la carte réseau qui est censée générer le signal analogique est appelée modem. J'en avais parlé dans le chapitre 1. Donc, quand vous entendez modem, il faudrait que vous fassiez la relation avec transmission analogique. Et inversement, lorsque vous entendez transmission analogique, il faudrait que vous fassiez la relation avec le modem. Donc, quand on parle de modem ADL7, là, vous comprendrez que cet équipement-là est en train d'envoyer un signal sur votre câble téléphonique en utilisant une transmission analogique. Donc, le signal qui circule sur votre ligne téléphonique est un signal analogique puisque vous la raccordez à un modem. OK. Par contre, vos laptops, etc., ce n'est pas des modems. Donc, c'est des cartes réseaux normales. Donc, elles, le signal qu'elles vont développer, c'est un signal numérique. Donc, dès que la carte réseau utilise un signal analogique, on va l'appeler modem, pour dire, justement, du signal analogique. OK. Alors, le signal que vous allez envoyer sur le support, eh bien, il risque d'être perturbé. Ça veut dire quoi d'être perturbé ? C'est-à-dire que tout dépend par quel environnement le câble va passer. C'est-à-dire que le support, il peut passer par des endroits, ou là, par des lieux, ou là, par un environnement hautement perturbé. C'est-à-dire qu'il y a un champ magnétique qui va entourer le câble et qui va perturber le signal qui circule sur le câble. Alors, ces champs magnétiques, ils sont produits par qui ? Par quoi ? Et bien, par l'environnement. C'est-à-dire, quand il pleut, vous pouvez avoir un champ magnétique. Quand il y a du tonnerre, vous allez avoir un champ magnétique. Lorsque, si le câble traverse la route et qu'il y a une voiture qui passe dessus, donc, vous allez avoir un champ magnétique qui est généré. Et donc, il pourra perturber le signal qui circule. Si vous allumez la lumière, vous créez un champ magnétique. Si vous allumez la télé, elle va créer un champ magnétique. Donc, s'il y a un câble qui n'est pas loin, donc, il peut être perturbé. Si vous allumez le micro-ondes ou là, vous pouvez avoir... D'ailleurs, vous le remarquez. Lorsque vous êtes en train d'utiliser votre téléphone portable et que vous vous rapprochez, par exemple, d'un équipement électrique, vous allez avoir votre... votre conversation qui est perturbé. C'est-à-dire que le signal, il est perturbé justement par les champs magnétiques de ces équipements-là. Donc, il faudrait que vous vous éloignez un peu pour essayer d'avoir un signal moins perturbé. Donc, quel que soit le type de support, qu'il soit sans fil ou là, qu'il soit câblé, s'il est proche d'une source qui va générer un champ magnétique, ce champ magnétique-là peut perturber le signal qui circule dans ce propage dans mon corps. Alors, il faut maintenant classer ces perturbations. Ces perturbations, on va les appeler bruits. C'est-à-dire toute modification du signal va être appelée un bruit. OK ? Donc, le bruit, il peut être un bruit blanc ou bien un bruit aléatoire. Alors, c'est quoi le bruit blanc ? C'est le bruit que je peux en anticiper. Maintenant, c'est un bruit qui n'est pas néfaste. Il ne va pas occasionner des dégâts. Pourquoi il ne va pas occasionner des dégâts ? Parce que je peux anticiper, je le connais et je sais, je connais son comportement. Alors, d'où vient ce bruit blanc ? Ce bruit blanc, il est généré par les équipements intermédiaires. C'est-à-dire lorsque vous allez placer des amplificateurs, des répéteurs, des switches, des routers tout au long de votre circuit de données, ces équipements-là ont tendance à rajouter un peu au niveau du signal. Maintenant, ils vont toujours rajouter quelque chose. Mais ce gain en termes de puissance ou en termes d'intensité, il est uniforme. C'est-à-dire, il est uniforme sur tous les signaux élémentaires. Maintenant, si je rajoute pour le 1, je rajoute pour le 0. Comme je peux analyser le comportement de ces équipements. Maintenant, quand je construis un routeur, je sais quel est le niveau du signal qui rentre et comment ils sont à la sortie de cet équipement. Donc, s'il est modifié un peu, je peux anticiper. Ce sera toujours la même chose. Ça ne va pas changer. Maintenant, le comportement du routeur ou l'équipement d'interconnexion, va toujours agir de la même manière sur le signal. Donc, je peux anticiper ce bruit-là et ne pas le considérer comme étant un erreur. Maintenant, un exemple. Si vous avez représenté le 1 par un signal avec 2 volts et le 0 avec un signal avec 1 volts. Si, par exemple, l'équipement d'interconnexion vous rajoute 0,1 volts. Donc, le 1 va devenir 2,1 et le 0 va devenir 1,1. Donc, il va rajouter la même chose pour tous les signaux. Donc, pour moi, le signal avec 1,1 est toujours apparenté au 0. Et celui avec 2,1, il est toujours apparenté à 1. Donc, je ne peux pas confondre le 1 avec le 0 dans ce cas-là. C'est-à-dire que je peux toujours traiter ce bruit blanc. Et ce bruit-là n'a pas réellement impact au niveau de l'interprétation de l'information à l'arrivée. C'est-à-dire, à l'arrivée, je serai toujours capable de distinguer le 1 du 0. Sachant que le bruit blanc, il est minime. Ce qu'il va rajouter, ce n'est pas quelque chose d'important. C'est quelque chose de très faible par rapport à la valeur du signal de départ. Ce qui va me causer plutôt un problème, c'est les bruits aléatoires. C'est les bruits qui sont occasionnés par l'environnement. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Ce sont les équipements qui sont autour du câble qui vont peut-être se mettre en marche et qui vont générer un champ magnétique pendant une certaine durée de temps. Si je suis à proximité de ces champs-là. Là, si le bruit aléatoire est assez important, il va modifier complètement le signal. C'est-à-dire qu'il peut transformer le 1 en 0 ou le 0 en 1, d'une manière que je ne peux pas, moi, anticiper. Je ne sais pas comment va être perturbé le signal. Il peut changer dans des formes totalement différentes. Et c'est ce qu'on appelle un bruit. Je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas le traiter ou l'anticiper ou l'étudier. Parce que c'est plusieurs équipements qui peuvent être la cause de ce bruit-là. Et il peut occurrer à n'importe quel moment. Donc, il peut avoir lieu à des moments à l'heure que je ne peux pas aussi prévenir. Oui, prévenir. Donc, c'est pour ça que ces bruits-là, je ne peux pas les traiter ou je ne peux pas les anticiper. Donc, je les subis une fois qu'ils se produisent. Tout dépend du niveau de la modification du signal. Donc, si la modification est importante, je risque d'avoir, par exemple, des 1 qui sont complètement transformés dans un autre signal. Le 1, je peux le confondre avec un 0 et inversement. Et donc, je ne peux même pas dire si c'est un 1 ou un 0. Donc, ça, c'est l'erreur de transmission. Donc, je suis devant lequel faire une erreur de transmission. Et c'est au destinataire final, en tout cas, c'est à l'équipement qui va recevoir le signal, d'avoir des mécanismes de détecter l'erreur. C'est l'erreur assez produite. Donc, on avait parlé la dernière fois, lorsqu'on avait apporté le modèle aux électrons, là, dans la couche 2, par exemple, il faut rajouter de la redondance pour pouvoir détecter les erreurs lorsqu'elles se produisent. Donc, si je détecte l'erreur, il faut que je demande à l'émetteur de retransmettre à nouveau cette information en espérant que la prochaine fois, il n'y aura pas d'erreur. Donc, c'est la seule chose que je puisse faire. D'accord ? Donc, la plupart des approches, elles permettent justement de détecter l'erreur lorsqu'elle se produit. Et donc, la procédure de détection se fait au niveau de la couche 2. C'est ce qu'on verra dans le chapitre suivant. Là, on est simplement en train de vous expliquer d'où vient l'erreur. Donc, l'erreur, elle se produit lorsque le signal, encodant l'information, subit une modification. des modifications par rapport à la forme qu'il avait au départ. Alors, des exemples pour que vous compreniez. Alors, ça, c'est un signal que j'ai généré au départ. OK ? Ça, c'est le niveau tel bruit blanc. C'est ce qui va être ajouté à, notamment, les équipements d'interconnexion. C'est-à-dire les concentrateurs, les routeurs, etc. Donc, vous voyez, le niveau, il est faible. Donc, lorsque vous faites la somme de ça avec ça, vous allez rajouter un petit truc au niveau de votre couche. Mais la forme du signal reste la même. C'est-à-dire que vous aurez toujours la possibilité de distinguer le 1 du 0, puisque le 0 va avoir le même gain que le 1. Par contre, si j'essaye de voir l'impact, le bruit impulsif sur mon signal, ça, c'est ce que j'ai envoyé. Voilà ce que j'ai reçu. Donc, les bruits impulsifs, ici, peuvent modifier très peu le signal. Donc là, on voit que le signal est un peu déformé, là aussi. Mais je suis toujours capable de dire que le signal est égal, représente le 0 en l'arrivée, puisqu'il est plus proche du 0 qu'il ne l'est du 1. Et plutôt, le niveau va représenter le 1. Donc là, je lis le 0. Donc, il n'y a pas d'erreur. Là, je lis le 1. Là, je lis le 0. Là, je lis le 1. Même si ça a été un peu déformé, il y a plus que les autres signaux, mais ça reste proche du 1, comparativement au 0. Donc, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas associer ça à un 0. Par contre, là, vous voyez le signal, il a été fortement impacté par un bruit impulsif. Donc, à l'heure où le signal Terre est de départ, regardez qu'est-ce qu'il est devenu. Donc, ce bruit impulsif a déformé le signal. Ce qui fait que le destinataire final, en tout cas, l'équipement qui va recevoir un signal, il pourra l'interpréter comme étant un 0. Parce que pour lui, il est plus proche de ressembler à un 0, car le niveau Terre est plus proche de celui de 0 que celui de 1. Donc, là, c'est l'erreur de transmission qui s'est produite. Donc, à l'arrivée, pour moi, un Haddad s'est transformé en 0. OK ? Là, l'autre exemple, « How is the signal que j'ai envie d'envoyer ? » Ça, c'est le signal bruité. C'est-à-dire que c'est la somme qui a le bruit impulsif avec le bruit blanc. Donc, c'est ce signal-là qui va être mélangé avec le signal de départ. Et en fin de compte, ce que je vais recevoir, c'est le signal en vert, qui sera un mélange du signal de départ, plus le bruit blanc, plus le bruit impulsif. Ils sont mélangés ici dans la courbe en bleu. Donc, le 1, oui ? Une question ? OK, on continue. Donc, le 1, vous voyez, même s'il y a une petite déformation, ça reste interprété comme étant un 1. Le 0, là aussi, c'est plus proche du niveau de 0. Donc là, ça continue. Là, je vois la déformation, elle devient assez importante. Mais j'arrive toujours à pouvoir, c'est-à-dire, trouver l'origine, c'est-à-dire qui est le 0. Même si c'est fortement perturbé, mais c'est perturbé en gain. C'est-à-dire que je ne me rapproche pas du 0, mais plutôt du rebond. Là, c'est un 1. Là, c'est un 0. Là, c'est un 1. Donc là, il n'y a pas d'erreur pour le moment. Par contre, vous voyez, là, ça commence. Là, je suis limite. Pour le 1, je suis limite. Parce qu'il y a une partie qui est proche du niveau du 1, l'autre partie, elle est proche du niveau du 0. Donc déjà là, je l'ai interprété comme étant un, mais j'aurais pu aussi l'interpréter comme étant un 0 à l'arrivée. Heureusement, là, je l'ai interprété comme un 1, donc je n'ai échappé à l'erreur. Mais ça aurait pu être aussi l'inverse. Par contre, Heureusement, vous voyez le niveau de terre, la perturbation, le bruit en plus. Il est assez important. Il est assez important. Donc là, il va avoir un effet catastrophique, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que le 1 Heureusement que j'ai envoyé va être interprété à l'arrivée comme étant un 0. Donc là, j'ai une erreur de transmission. Voilà pour vous expliquer un peu l'histoire de ces bruits et quels sont leurs impacts sur le signal transmis. Est-ce que c'est clair ? Oui. Oui. D'accord, on avance. Monsieur ? Oui ? Il y a un problème à la transmission. Ça aurait fait transmission analogique, numérique. Il y a un autre problème. Ah non, quel que soit. Bon, là, j'ai donné un signal numérique. Ça, c'est un signal numérique. Mais j'aurais pu aussi prendre un signal analogique. Parce que c'est facile à représenter. C'est pour ça que j'ai considéré un signal numérique. Mais le signal analogique peut aussi être perturbé de la même manière. Donc, vous allez avoir, là aussi, le signal qui est perturbé. Donc, vous pouvez comprendre, par exemple, le radar. Vous pouvez comprendre ça avec ça. Mais c'est bien que vous posez la question parce qu'on verra par la suite que le signal analogique, voilà, on l'utilise sur de longues distances, notamment dans les câbles téléphoniques, parce qu'il est plus robuste. C'est-à-dire que les perturbations ont tendance à perturber plus un signal numérique qui ne perturbe un signal analogique. Parce que la forme du signal, elle est un peu compliquée. C'est-à-dire que pour que le 0 se transforme en 1, il faut vraiment le perturber. Alors que là, c'est facile parce que c'est des niveaux. Vous comprenez ? Donc, il est plus facile de perturber un signal numérique qu'un signal analogique. Donc, il est préférable, dans certains cas, de faire la transition analogique lorsqu'on veut rendre le signal un peu plus fiable. C'est bon ? Est-ce que je réponds à ta question ? Oui, c'est bon aussi. OK. Donc, on passe à autre chose, à l'affaiblissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'affaiblissement ? L'affaiblissement est une sorte de perturbation, mais ce n'est pas une perturbation qui est occasionnée par l'environnement. C'est un phénomène physique normal qui est dû à la déterdicence, c'est-à-dire la perte de l'énergie du signal au fur et à mesure qu'il se propage. Concrètement, c'est-à-dire lorsque vous vous envoyez un signal électrique sur un câble, ce signal-là, il a une énergie de départ. Cette énergie-là, elle va se propager sur un câble, par exemple en cuivre, qui a une résistance. Vous l'avez vu en physique, c'est que l'énergie a tendance à, sous l'effet de la résistance du câble, à se transformer en chaleur. Donc, vous allez avoir cette énergie qui va disparaître au fur et à mesure que le signal se propage. Donc, c'est ce qu'on appelle l'affaiblissement, c'est-à-dire que le signal va s'affaiblir. Donc, je ne peux pas laisser le signal se propager en croyant qu'il va arriver peut-être à destination dans la forme d'origine. C'est-à-dire que le signal peut disparaître si son énergie a été complètement perdue du fait de sa transformation en chaleur. Alors, comment éviter ce problème-là ? C'est en réamplifiant, c'est-à-dire qu'il faut que j'étudie chaque câble ou chaque support. Alors, dans le concret, c'est que chaque câble qui est commercialisé, on connaît ses caractéristiques. Parmi ses caractéristiques, c'est la distance d'affaiblissement. C'est quoi cette distance d'affaiblissement ? Je vais emprunter un signal, je vais prendre le câble, je vais le tester en laboratoire et dans le cas réel. Et je vais injecter un signal, par exemple celui avec lequel je vais coder une donnée, et je mesure la puissance qui a eu au début. Par exemple, chaque mètre, je vais remesurer la puissance de ce signal-là. Forcément, sous l'effet de l'affaiblissement, la puissance du signal va diminuer. Donc, je vais le dire de manière normalisée qu'au bout d'une distance où le signal perd la moitié de sa puissance, là c'est la limite. C'est-à-dire que si, par exemple, au bout de 100 mètres, le câble a perdu la moitié de sa puissance d'origine, je me dis que je ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'au bout de 100 mètres de câble, je suis obligé de rajouter un équipement d'interconnection, soit un amplificateur en tout cas, un équipement qui va réamplifier le signal. Parce que si vous allez plus loin, le signal de sa puissance ne sera plus interprétable, ce qui va être perdu complètement. On ne serait plus capable, par exemple, de distinguer entre le 1 et le 0. Parce qu'au bout d'un niveau, on donne le même niveau du fait de l'affaiblissement. Donc, tous les câbles, tous les supports, même le sans fil, en fonction du signal qu'on va utiliser, on va étudier justement les distances d'affaiblissement en calculant le rapport d'affaiblissement. C'est-à-dire que le rapport d'affaiblissement, c'est quoi ? C'est le rapport entre l'énergie du signal transmis par le signal reçu. Donc, dès que Hava atteint 2, c'est-à-dire que j'ai une perte de rapport de 1 sur 2, donc là, je suis obligé de réamplifier le signal. Alors, le rapport d'affaiblissement peut être présenté par un de leurs ratios, ou là, sous forme de... ou là, élevé à l'échelle logarithmique. Alors, c'est une échelle logarithmique. Maintenant, je prends Hava ratio et je l'élève à 10 log 10. Alors, vous allez me dire pourquoi j'utilise cette échelle. Parce que des fois, le signal reçu peut être très très faible. C'est-à-dire que la valeur que vous allez obtenir peut être très grande. C'est-à-dire que si le signal reçu a un niveau très faible, vous allez obtenir ici une valeur très très grande. Donc, pour avoir une échelle réduite des valeurs, l'intervalle des valeurs, on va élever Hava ratio à ce qu'on appelle l'échelle logarithmique, c'est-à-dire 10 log 10. Dans ce cas-là, si le rapport d'affaiblissement est donné sans unité, ça veut dire que c'est la formule que j'ai utilisée. Si maintenant, on vous précise l'unité qui est le décibel, c'est-à-dire quelles que soient les ratios dans le domaine du traitement de signal, quand on vous donne l'unité décibel, là, automatiquement, il faudra faire référence que vous avez utilisé une échelle logarithme. Donc, décibel, mettez-vous dans la tête. Décibel, maintenant, échelle logarithme. Maintenant, le ratio a été élevé avec la formule 10 log 10. Donc là, je vais avoir un intervalle plus petit parce que vous passez à une échelle logarithme, parce qu'elle a une des propriétés d'un logarithme, c'est-à-dire qu'il réduit les échelles. Donc, ça, c'est l'affaiblissement. Donc, l'affaiblissement, il dépend du cadre. C'est-à-dire que c'est le cadre, physiquement, du fait des résistances du matériel qui est utilisé, donc il y a l'énergie qui est en train de se perdre. Donc, le signal ne peut pas se propager sur de longues distances. Il a une certaine distance sur laquelle il peut se propager. Au-delà de cette distance, il faut rajouter un équipement intermédiaire d'interconnection pour réamplifier le signal, tel qu'un répéteur. Donc, les répéteurs, par exemple, ou là, les adapteurs, les pensives dont on avait parlé dans le chapitre 1, sont des équipements qui permettent de réamplifier le signal. maintenant, récupérer le niveau d'origine. Et ainsi de suite. Donc, tout dépend de la distance qui me sépare du prochain équipement. Donc, s'il faut que je rajoute trois amplis, maintenant, si on a le cap derrière un dos, un affaiblissement de 100 mètres. Donc, si la distance est égale à 500 mètres, je sais que je dois rajouter quatre équipements d'interconnection au bout de chaque segment de 100 mètres pour faire parvenir mon signal jusqu'à la destination. Est-ce qu'il y a une question par rapport à l'affaiblissement ? Monsieur, comment tu as dit que tu as 10 loups plus ? A des 10 loups plus, c'est simplement, si tu prends, si tu essaies de tracer la courbe indiale, des fois, le niveau de ta signal reçu peut être très 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 bien. En fait, tu peux avoir, par exemple, le signal reçu est égal à 1000, ben le signal va faire 1000 très rapidement. En fait, tu vas obtenir des valeurs de l'ordre 1, 2, etc. Donc, quand tu essaies de déterminer toutes les valeurs ta, alors ça va peut-être de 1 jusqu'à 1000. Donc, c'est un intervalle assez large. Pour avoir des intervalles plus petits à traiter, on va passer le rapport à l'échelle logarithmique. Quand tu prends toutes les valeurs, par exemple, l'intervalle est avec 1000 et tu les élèves à l'échelle logarithmique, tu vas avoir un intervalle plus petit. Peut-être qu'il va varier de 2 à 5. Donc, c'est plus pratique de travailler sur un intervalle réduit que ce soit un intervalle plus petit. Je ne sais pas si tu saisis. Oui, mais je vais faire un petit peu la chaîne de l'idée. C'est une échelle de représentation. À l'échelle, les valeurs peuvent être très larges, c'est-à-dire en termes d'intervalle. Dans l'échelle logarithmique, là, on va utiliser des libènes, l'intervalle est plus petit. Donc, c'est une représentation plus restreinte des valeurs. C'est clair ? Oui, d'accord. C'est un changement d'échelle. C'est une échelle de représentation. C'est comme si tu divisais un intervalle par 100. Voilà. Quelque part. Un intervalle qui va de 1 à 1000 valeurs, je t'ai dit, voilà, prends un intervalle plus réduit avec une échelle différente. Donc, tu divises les valeurs par 100. Tu vas obtenir peut-être l'intervalle qui est donné par cette échelle. Donc, le dyslore, il te permet de réduire l'intervalle sur lequel tu vas intervenir. Alors, autre chose. La distorsion de phase, c'est quoi ? C'est lorsqu'on a une désynchronisation entre l'émetteur et le récepteur. Alors, comment vous l'expliquer ? Je vais aller doucement. Tout à l'heure, par exemple, dans une transmission analogique, on avait parlé d'utiliser les phases. Les phases étaient importantes. Je vais revenir en arrière pour que vous comprenez c'est quoi quelle distorsion des phases. Donc, Haday, il représente un état. Haday, il représente un état. Donc, Haday, quand je reçois cet état, cet état, il est différent de celui-là. Donc, je ne devrais pas l'interpréter comme étant la même information. Cela implique que l'émetteur et le récepteur soient cadencés à même avec la même vitesse de traitement, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle j'envoie des signaux élémentaires à l'émission soit quasi la même, j'allais dire au micro-endien près ou à l'émission encore plus petite, que la vitesse avec laquelle je reçois ces signaux. Malheureusement, je ne peux pas garantir, même si j'essaye d'avoir des horloges très synchronisés, je ne peux pas garantir que la carte réseau-terre et l'émetteur soit synchrone, j'allais dire à la plus petite unité possible, par rapport à l'horloge qui est utilisée par le récepteur. Parce qu'il y a toujours des décalages dans les horloges de deux équipements différents. Quand vous prenez un ordinateur, toutes les opérations qui sont réalisées à l'intérieur d'un ordinateur, elles sont cadencées par rapport à l'horloge. Vous avez vu, je crois, une structure machine, que vous avez une horloge qui cadence le traitement par la CPU, tous les transferts sur le bus, etc. C'est la même horloge qui fait tout. Par contre, lorsque vous passez à un autre ordinateur, vous avez une autre horloge. Et je n'ai aucune garantie que, par exemple, la seconde, la mesure de la seconde dans un ordinateur, c'est quasiment la même mesure dans un autre ordinateur ou dans un autre équipement. Je peux avoir toujours des décalages aussi infimes. Sachant que là, on ne travaille pas au niveau de la seconde. On travaille peut-être à 10-6, voire 10-9 de la seconde. Donc, les décalages peuvent être, même s'ils sont très très faibles, peuvent avoir des conséquences. Parce que rien qu'on envoie ne dure pas une seconde. Il dure voire 10-6, voire 10-9. Tout dépend des vitesses avec la quête. Même les débits qu'on est en train d'obtenir. Quand on dit, par exemple, j'envoie à 10 mégas, c'est-à-dire que vous envoyez 10 mégabits par seconde. Comprenez, le signal qui va représenter un bit, il va durer même pas un micronième de seconde. Donc, c'est très très petit en termes de durée. Alors, le dépassage, c'est quoi ? C'est-à-dire que si je ne lis pas avec exactitude le début de chaque état, c'est-à-dire que si j'ai un décalage par rapport à mon horloge, par rapport à l'horloge qui a l'émetteur, je peux croire à Anaya que l'état commence ici. C'est-à-dire que si mon horloge est décalé, je peux avoir un dépassage. Et donc, si je lis à Anaya, je peux lire, en fin de compte, non pas l'état qui a été envoyé, mais l'état qui a été un autre état nouveau. C'est-à-dire que je vais générer des erreurs au niveau des données qui vont rentrer dessus. Parce que j'ai décalé, j'ai eu un dépassage au niveau de la lecture de mes états. Ok ? C'est-à-dire que si j'ai des états à Anaya, si je ne lis pas, je n'ai pas la même vitesse, ou là, je n'ai pas la même horloge que l'émetteur, ou là, l'horloge terrain ne mesure pas en même temps. Si je suis plus rapide ou là, je suis plus lent que l'horloge de l'émetteur, je peux interpréter différemment les états. Un autre exemple que vous comprenez, imaginez que vous ayez aussi une séquence de 1. c'est-à-dire que vous envoyez 1.001 d'affilée. Ça peut arriver à une séquence de 0 ou la 2. Dans le signal numérique, comment ça va être représenté ? Par un signal continu, avec le même horloge. Si je n'ai pas la même horloge que l'émetteur, je suis plus rapide que lui. Pour lui, un état dure 1 milliseconde, on s'est entendu sur ça. On sait que, par exemple, chaque état dure 1 milliseconde. Mais le milliseconde qui est mesuré par l'horloge Thielo, ce n'est pas la même que le milliseconde que je mesure avec mon horloge. C'est comme lorsque vous avez deux montres. Il y a des montres qui, en général, soit prennent du retard ou là, sont plus rapides que d'autres montres. Parce que, malgré les réglages, vous ne pouvez pas assurer que toutes les montres sont synchrones. C'est-à-dire qu'elles mesurent le même temps à la seconde près ou là au microniaire près. Vous ne pouvez pas le garantir. Dans tout le monde, on n'en a pas cette identité malheureusement. Donc, je peux donc calculer un nombre de 1. Si j'ai beaucoup de 1 qui se suivent, je peux, par exemple, voyons 1.1. Et là, je vais, par exemple, comptabiliser 1.1. Par exemple, pour les 1.2.1. Pour les 1.2.0. Parce que je suis plus rapide que lui. Alors, si je suis plus lent, je vais, par exemple, comptabiliser 999.1 au lieu de 1.1. Donc, il y a 1 qui a été sauté ou 1 qui a été rajouté. Donc là, ça peut arriver. Ça peut arriver du fait qu'il y ait un dépassage dans la façon d'observer le début d'un état et la fin d'un état. Même si on s'était mis d'accord, maintenant qu'on a blessé qu'une propriété à observer, c'est que tous les états ont la même durée. Mais cette durée-là, elle est relative. C'est-à-dire en fonction de mon horloge. Parce que les équipements travaillent dans un environnement sacré, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même horloge qu'on dit. Qu'il y ait sa propre horloge. Il peut aller à des vitesses différentes. Même si c'est des petits... C'est-à-dire que la différence, elle est infime. Mais cette différence infime peut avoir une répercussion sur les données que vous recevez ou que vous envoyez. Je ne sais pas si vous avez compris cette histoire d'exploitation de phase. Ok, on avance. Alors, comment maintenant caractériser une transmission ? C'est-à-dire les performances d'un signal qui a été transmis. D'abord par rapport au taux d'erreur. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'un certain nombre de bits qui peuvent être perdus, c'est-à-dire les signals élémentaires que j'en vois, toutes les perturbations peuvent être modifiées. Donc, pour mesurer, par exemple, la fiabilité d'un circuit de données ou d'un support ou d'un cap, je vais mesurer le taux d'erreur. C'est quoi le taux d'erreur ? Je vais tester le câble où il y a la liaison. Je vais injecter un certain usine que je connais au niveau de l'émetteur et je vais mesurer à l'arrivée du récepteur, c'est-à-dire à la fin du câble, je vais mesurer combien de bits ont été signalés erronés dans la séquence que je connais. OK ? Donc, le taux d'erreur, ça sera le nombre de bits erronés sur le nombre de bits émis. Donc, si le taux d'erreur est égal à zéro, c'est-à-dire que je n'ai aucune erreur et que ma vie, elle est fière. Ça, c'est impossible d'obtenir. Donc, au moins, vous avez une bite que sur, par exemple, 1 million ou la 2 million, il y aurait toujours une erreur qui va se produire. Mais le taux d'erreur n'est pas le même, c'est-à-dire d'un cadre, d'un support à un autre, on ne va pas avoir les mêmes taux d'erreur. C'est pour ça qu'on dit qu'on va normaliser les cadres, c'est-à-dire les cadres lorsqu'ils sont commercialisés, lorsqu'ils sont fabriqués, ils sont fabriqués de telle façon à ne pas dépasser un taux d'erreur. C'est-à-dire, je vais essayer de les protéger de telle façon à réduire le taux d'erreur, c'est-à-dire de s'approcher de zéro et de ne pas, par exemple, ça dépasse le 1 ou le 2 %. Déjà, 1 %, c'est beaucoup. Ok. Donc, je vais garantir que le nombre d'erreurs par rapport à la quantité d'informations que j'envoie soit très, très peu. En fait, il se produit, la telle erreur, il faudrait qu'elle devienne rare, mais si quelque chose d'assez fréquent. Alors, comment éviter les erreurs ? Dans le cas des supports tablés, c'est de rajouter des protections, c'est-à-dire rajouter des gainages. Un câble en pli va transporter le signal. Vous voyez, il est toujours protégé. Je rajoute, par exemple, une protection plastique, une deuxième protection, pour éviter justement que les champs magnétiques externes aient un impact sur le signal qui est à l'intérieur. Alors, plus vous allez rajouter des protections, plus vous allez réduire l'impact des champs magnétiques externes, des bruits impulsifs sur le signal qui est à l'intérieur. Lorsque le support n'est pas protégé, tel que c'est le cas, par exemple, des connexions sans fil, là, je ne peux rien faire, à part rendre le signal plus robuste, c'est-à-dire lui donner une forme très complexe de telle façon à réduire l'impact, justement, par l'erreur. Et sinon, je ne peux pas protéger l'erreur, parce que l'erreur, c'est un support ouvert. OK. Donc là, l'incidence de l'erreur sera plus importante. OK. Donc ça, c'est le taux d'erreur. Donc, c'est ce qui est mesuré pour, effectivement, évaluer les performances de chaque type de support, qu'il soit câblé ou non câblé. Maintenant, les vitesses de transmission. Les vitesses de transmission, c'est pour évaluer, par exemple, la vitesse avec laquelle j'ai envoyé les données. Avant d'aborder, justement, les différentes métriques qui permettent d'évaluer les vitesses de transmission, on va commencer par introduire un certain nombre de concepts, notamment le concept de l'État. Alors, j'en avais déjà parlé. En expliquant toutes les notions qu'on avait vues tout à l'heure, je parlais d'État. L'État va représenter la plus petite portion du signal qui va encoder l'information élémentaire, c'est-à-dire soit un zéro, soit à l'ensemble. Ça, c'est un signal élémentaire. Donc, ça, c'est un état. Ça, c'est un état élémentaire. C'est-à-dire que je ne peux pas le diviser. Donc, c'est la plus petite portion de mon signal. Je ne peux pas envoyer la moitié de cet état. Et bien, on voit le signal le plus petit que je peux envoyer. Donc, ça, c'est les états élémentaires que je peux générer. Donc, ils vont représenter mes différents états. J'en ai quatre. OK. Ici, j'en ai deux. OK. On dit l'état 1. On dit l'état 0. OK. Ici, j'ai aussi quatre états. J'ai l'état 1, 1. J'ai l'état 0, 1. J'ai l'état 0, 0. J'ai l'état 1, 0. OK. Qui sont représentés par les quatre pensions. V1, V2, V3, V4. Donc, de manière générale, l'état va représenter la plus petite portion de mon signal. Et donc, je n'ai pas autant d'état. J'ai autant d'état que le signal me le demande. En clair. Si je représente un bit par état, je vais utiliser deux états différents. Si je représente deux bits par état, j'aurai besoin, comme on l'avait tout à l'heure, de quatre états différents. Si j'ai besoin de représenter trois bits par état, là, j'aurai besoin combien d'états différents? Huit. Parce que combien de combinaisons possibles vous pouvez représenter sur trois bits? C'est huit combinaisons. Donc, il faudrait que chaque combinaison, je lui associe un état différent. Donc, N, Hanaya, va dénoter le nombre de bits représentés par un état. V, que je note la balance, va représenter le nombre d'états élémentaires différents que je vais retrouver dans mon signal. Donc, si c'est un bit par état, ça va être deux. La balance est égale à deux. Si N égale à deux, donc la balance est égale à quatre. Si N égale à trois, la balance est égale à huit. Donc, c'est une puissance de deux. Vous l'aurez deviné. C'est-à-dire que V est toujours égale à deux puissance N. Donc, si N égale à un, donc V égale à deux. Si N égale à deux, V égale à quatre. Si N égale à trois, V égale à huit. Si N égale à quatre, V égale à 16. Donc, c'est la puissance de deux puissances. Alors, bien sûr, n'oublions pas que tous les états que je vais utiliser dans mon signal doivent avoir la même durée. Ça, c'est obligatoire. Là, il faudrait que j'essaie de cadencer les signaux que j'envoie avec les signaux que je reçois. Donc, on va se mettre d'accord entre émetteurs et récepteurs pour que les états durent la même durée. C'est-à-dire que ce soit une constante. On ne change pas. Donc, qu'on va noter ici, petit t où delta va donner la durée d'un état, qui est une constante, qui est une constante. Alors, on va montrer un certain nombre d'exemples pour que vous compreniez. Alors, prenant le cas, la première représentation. Donc là, j'ai deux états et un des deux. Alors, dans ce cas-là, n est égale à combien ? Le petit 1. C'est-à-dire, combien de bits je représente par état ? Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Donc, la valence, c'est-à-dire le nombre d'états différents, c'est deux. Vous avez l'état V2 et V1. Donc, vous avez deux états différents élémentaires qui vont être utilisés pour représenter votre signal. Donc, le signal, il est constitué soit du signal élémentaire V2, soit du signal élémentaire V1. Alors, je vais introduire un autre concept. C'est la rapidité de modulation ou la rapidité de transmission. La rapidité de transmission, c'est le nombre d'états envoyés en une seconde. C'est-à-dire qu'undi la durée d'un état qui est égale à T. Donc, en faisant 1 sur T, je vais mesurer, en calculant la rapidité, le nombre d'états transmis en une seconde. Ce n'est pas le nombre de bits, c'est le nombre d'états parce qu'un état peut représenter plus d'un bit. Donc, la rapidité, elle est exprimée avec l'unité VOD. Donc, ça, c'est un exemple. Alors, peut-être ici, pour vous expliciter un peu plus, c'est quoi la rapidité. Si je considère que, par exemple, la durée d'un état, c'est 1 millisecondes, c'est-à-dire 10 moins 3 secondes. OK ? C'est-à-dire que chaque état dure 1 millisecondes. Donc, la rapidité, je vais prendre 1 sur 10 moins 3 secondes. J'ai trouvé que c'est égal à 1 000. Dans le même cas, je peux envoyer 1 000 états à la seconde. Alors, deuxième cas, là, j'ai pris un codage un peu plus complexe, c'est-à-dire que je représentais 2 bits par état. Donc, vous aurez compris que M est égal à 2. Et forcément, V, qui est la valence, qui est égale à 4 états. Parce que là, je suis obligé d'utiliser 4 états différents dans mon citron. Donc, la valence est égale à 4. J'ai l'état 0 0, 0 1, 1 1. Et normalement, là, c'est 1 1, c'est 1 1 ou 1 0. Donc, c'est une erreur. Donc, j'ai les 4 combinaisons possibles. En incondant de la sorte, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais faire en sorte que la rapidité de transmission, ou le débit de transmission, va être augmenté d'un rapport de 1 sur 2 par rapport au premier cas. C'est-à-dire que le signal va être transmis plus rapidement. En tout cas, l'information qui a été transmise avec le premier signal va être transmise plus rapidement en utilisant ce codage où je représente, par exemple, 2 bits par état. Donc, ça, c'est une transmission numérique. Donc, on va essayer de voir avec une transmission analogique. Avec une transmission analogique. Alors, il y a Hadia, c'est une représentation qu'on n'a pas encore vue. Donc, je vais l'expliquer rapidement. Non, pas rapidement. Je vais prendre un peu de temps, parce que c'est nouveau. Là, j'ai représenté le 0. Avec un signal élémentaire. Là, vous voyez, j'ai utilisé un signal différent pour représenter le 1. Alors, le 1, il est représenté avec deux périodes. Et le 0, il est représenté avec une période. Donc, la durée est à l'état 0 et la même que la durée de l'état 1. Ce que j'ai fait varier ici, c'est la fréquence. Rappelez-vous, la fréquence, c'est quoi ? C'est le nombre de périodes que je vais considérer. Donc là, j'ai considéré certaines fréquences. Là, j'ai considéré la double de fréquences. C'est-à-dire que le nombre de périodes a été multiplié par 2. Donc, quand je fais une variation de fréquences dans mon signal pour représenter deux états différents, je vais faire en sorte que pendant une durée, qu'on a une période de ce signal. Par contre, lorsque j'ai envie de représenter un état différent, je vais augmenter le nombre de périodes. Là, j'ai considéré deux périodes. Mais la durée reste la même. Donc là, j'ai utilisé une fréquence f. Là, j'ai utilisé une fréquence qui est égale à deux fois f pour exprimer l'état 1. Donc là, c'est une modulation par fréquence. Donc, on avait vu que la modulation par phase, comment faire varier la phase pour obtenir des états différents, comment faire varier l'amplitude pour avoir deux états différents. Là, on vient de voir quelque chose de nouveau, c'est comment faire varier la fréquence par la modulation pour générer des états différents. Donc, lorsque vous voyez que les périodes ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des périodes différentes dans un signal, là, il faudra automatiquement penser que c'est la fréquence qui a été variée pour justement moduler des états différents. Donc, Hada, c'est un état. Hada, c'est un état. Ok. Pour représenter le 0 et le 1. Donc là, j'ai représenté un bit par état. Je vais un peu complexifier les choses. Je vais associer deux bits par état. toujours en faisant varier la fréquence et cette fois-ci, je vais combiner avec l'amplitude. Maintenant, je vais considérer deux paramètres, fréquence et amplitude. Alors, regardons bien. Un des 0,0, il a été représenté avec une certaine amplitude et une seule période. 0,1, il a été représenté avec une amplitude différente du premier état, mais avec une période. Donc, le nombre de périodes est le même, mais l'amplitude n'est pas la même. Un 0, il a été représenté avec deux périodes pour la même durée et avec l'amplitude basse. Et enfin, le dernier repas, il a été représenté avec une amplitude haute et deux périodes. Là, tous les états, les quatre états théoriques sont différents. C'est-à-dire qu'ils diffèrent au moins d'un paramètre. Soit ils ont une amplitude différente, soit ils ont une fréquence différente. Mais ils ne se ressemblent pas. Aucun état ne ressemble à un autre. C'est ce que je cherche. Maintenant, lorsque j'ai envie d'envoyer un 0,0, j'envoie le signal correspondant qui est différent de celui de 0,1, qui est différent de celui de 1,0 et qui est différent de celui de 1. Donc, tous les états théoriques sont différents. Donc, ce que ça va donner à l'arrivée pour la même séquence, avec la séquence que j'ai envoyée tout à l'heure en associant un bit par état, là, je vais envoyer la même séquence mais cette fois-ci avec deux bits par état. Donc, un des 0,1. Je regarde à quoi ça correspond ici dans mon encodage. Ça correspond à cet état. Donc, c'est cet état-là que je vais envoyer. Ensuite, il y a un 0. Un 0, ça correspond à cet état-là. Donc, avec une fréquence deux fois, égale à deux fois la fréquence du premier état. Et enfin, le dernier état, c'est un 1, donc il correspond à cet état. Donc, la durée de ce signal-là est deux fois moins importante que la durée du premier signal, qui encode pourtant la même séquence. Donc là, j'ai accéléré la transmission de ma donnée. Mais, encore une fois, je fais en sorte que tous les états ont la même durée. Donc, on ne peut pas avoir les états qui ont... quel que soit le nombre de périodes qu'ils utilisent. Donc, tous les états ont la même durée de temps. Donc, ça, on avait dit que c'était une constante. Ça ne change pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc là, on va arrêter aujourd'hui pour que vous ne soyez pas trop en congrès. Donc, la prochaine fois, on continuera. Donc, demain, Inch'Allah. Est-ce que c'est clair ? Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Non. Ok. Donc, demain, 13h, 14h ? Je ne sais pas. Donc, la mémoire s'il vous plaît. On peut faire à 13h. 13h, ok. Donc, on va dire à 13h. D'accord. À demain. À demain.